Opinion, analyse sociopolitique et économique, une émission de New Vice Africa Média, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique. Mesdames et messieurs, je vous accueille encore dans cette émission Opinion. Et alors, le sujet que nous allons ensemble aborder avec nos amis, c'est le panafricanisme dans l'espace AES, CEDEAO. Panafricanisme, promotion du panafricanisme dans l'espace AES et CEDEAO. Les freins, atouts et risques. Alors, l'Afrique semble se réveiller, comme nous le savons ces derniers temps, en face des enjeux. Aux défis auxquels elles se voient confrontées. La jeunesse africaine des milieux francophones, en l'occurrence, cherche à se réaliser, à se donner des opportunités pour briser les chaînes de la pauvreté. La montée du chômage et surtout des injustices liées à la manipulation des leaders par des courants étrangers qui ne permettent pas aux dites autorités de définir des programmes clairs avec des appuis financiers issus de leurs ressources locales. L'Afrique se voit donc dans un état de convalescence interminable. Après la colonisation, elle se retrouve dans un dépôt épais, drap de pauvreté et de surendettement. Voilà l'état dans lequel l'Afrique se retrouve actuellement. Lorsque nous avons des regroupements, des mobilisations, une dynamique est assez poussée de la jeunesse. En ce qui concerne le panafricanisme, panafricanisme dans l'espace AES, panafricanisme dans la Suïdao. Nous savons déjà que l'AES est composée actuellement du Mali, du Niger et du Burkina. Et une incision de cette partie de la CEDEAO qui semble redéfiner ce programme en tenant compte de ses réalités, aussi de ses défis. Voilà dans ce cadre que nous allons ensemble retrouver nos amis pour apporter leur point de vue, leur opinion, leur analyse sur ce sujet. Merci d'être toujours avec nous, mesdames et messieurs. Je suis au micro, Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Média, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Promotion du panafricanisme dans l'espace CEDEAO, AES, risque, frein et atout. Alors, autour de cette thématique, nous avons l'honneur de recevoir pour vous deux intervenants et qui se sont rendus disponibles pour nous accompagner. Il s'agit de M. Jonas Kossi Lima, il est leader de la communauté béninoise aux Etats-Unis. Et ensuite, nous avons M. Abdoul Bak, Abdoul Karim, président du mouvement des jeunes panafricains du Bénin, depuis Paracours au Bénin. Ils vont donc, tour à tour, intervenir dans cette émission. Merci d'être venus. Alors, rentrons dans l'émission Opinion de cette semaine. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Média, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique. Salut, salut M. Conrad. Je profite de l'occasion pour saluer les auditeurs de News Vis Africa. Pour répondre à la question, je dirais très certainement, la promotion du panafricanisme est possible. Aussi bien dans la CDAO que dans la US. En fait, je dirais que c'est le même courant du panafricanisme qui passe des deux côtés. Les peuples sont les mêmes. En fait, ce sont les autorités non panafricanistes qui continuent de voir les frontières coloniales. La lutte, par exemple, des panafricanistes comme Seba, Niambe et le professeur Niamsi et bien d'autres sont perceptibles et très bien reçus de la part de tous les Noirs, non seulement en Afrique, mais aussi du monde entier. Donc, c'est ce que font les politiques en fait qui n'ont toujours pas compris ou bien bien compris qu'il existe en fait un courant qui est irréversible et qu'il y a aussi plusieurs genres de panafricanisme qui varient dans le temps et dans l'espace. Ce qui était panafricaniste avant la colonisation n'est pas celui de l'indépendance ni celui d'aujourd'hui, mais c'est toujours le panafricanisme. En 1894, par exemple, lorsque notre héros national, Gbehanzin, disait au président Carnot de la France, vous aurez Kotonou, Godome ou Ouida seulement en passant sur mon cadavre, c'était du panafricanisme. Lorsque à l'indépendance, le groupe d'Enkoma qui était pour l'indépendance en ce moment, l'indépendance maintenant et puis l'union maintenant de l'Afrique contre ceux de Oufoué qui voulait suivre le colonisateur, c'était en ce moment du panafricanisme aussi. Aujourd'hui, avec la lutte d'émancipation de Mandela, de Sankara, les nouveaux présidents de l'AS ont déjà juste pris le bâton des autres, des anciens. Et en prenant ce bâton, ils sont aidés par la population en fait. Et la population qui comprend de plus en plus ce qui se passe derrière et le jeu des impérialistes, si bien que c'est plus le panafricanisme, est plus perméable, plus clair au niveau de la population. Je crois que la promotion de cet idéal pour l'Afrique est plus que jamais nécessaire et possible en ce moment. Voilà. Merci. Opinion. Analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Média, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de la question qui consiste à savoir si la promotion du panafricanisme est possible dans la CDAO, comme on le voit au sein de l'AES. Mais de quelle CDAO parle-t-on ? De quelle institution parle-t-on ? Une institution devenue une télé publique dont la télécommande se trouve à l'Elysée ? Non, monsieur le journaliste. Je vous ai dit entre-temps d'ici que la CDAO est déjà en état de mort cérébrale. Et la mort spirituelle ne va pas tarder à l'emporter. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il est temps qu'on oublie la CDAO et qu'on se concentre, d'accord, sur l'alliance des États du Sahel, qui d'ailleurs est née de l'échec de la CDAO, comme ce fut le cas de l'ONU après l'échec de la SDN au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je vais parler de la Société des Nations, d'accord, qui fut l'organisation internationale ancêtre, en quelque sorte, de l'ONU. Donc, je pense que nous avons intérêt, d'accord, à nous concentrer aujourd'hui sur l'AES, qui est l'espoir du continent africain, qui est, comme je le dis, l'étape embryonnaire de la création des États-Unis d'Afrique. Et vous l'avez constaté tout récemment, je pense que les ministres des Affaires étrangères des trois pays concernés, à savoir le Mali, le Burkinaï et le Niger, se sont réunis au Niger pour parler de confédération. Donc, il y a une accélération du processus d'intégration, pas seulement économique, mais politique, entre les trois États. Et vous avez suivi tout récemment que le Togo et le Tchad se sont joints à ces trois pays de l'AES pour des exercices militaires conjoints. Moi, je pense que d'ici un an, deux ans, beaucoup de pays vont rejoindre l'AES. Et je vois déjà le Tchad venir là, je vois déjà le Togo venir là, et je pense que dans une certaine mesure, le Sénégal et la Guinée qu'on a créé de Mamadi Doumbouya également vont rejoindre. Nous, nous travaillons ici au Bénin avec notre leader charismatique, Kémi Siba. Nous verrons ce qui va se passer avec les élections de 2026. Et notre objectif, c'est aussi, d'accord, d'intégrer le Bénin dans l'AES. Au cas où nous n'arrivons pas à prendre le pouvoir en 2026, nous le prendrons certainement en 2031. Et le premier réflexe, c'est de rejoindre l'AES. Donc, je pense qu'on ne peut plus parler de panafricanisme avec l'acide de yaourt. Parce que le panafricanisme veut dire d'abord unité africaine. Comment est-ce qu'on peut vouloir unir l'Afrique lorsqu'on obéit à des ordres extérieurs pour créer une guerre dans la sous-région ? Alors que nous savons très bien que c'est l'intervention militaire de l'OTAN en Libye qui a déstabilisé toute la sous-région sahélienne. Nous le savons. Imaginez si la CDAO a pu intervenir à travers les pays vatangueristes que nous connaissons, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal et le Nigeria, dans une certaine mesure le Ghana, puisque le Togo s'était retiré de cette attitude belliqueuse. Imaginez ce qu'on aurait eu. On n'aurait pas simplement détruit le Niger, mais on aurait également explosé toute la sous-région. Parce que le Bénin ne sortirait pas indemne d'une terre d'intervention, ni le Nigeria. On allait créer encore une nouvelle situation dans la sous-région, comme ce qui a été fait après la destruction de la Libye. Donc moi je pense sincèrement qu'on doit cesser même de parler de la CDAO et qu'on se concentre sur l'AES. Voilà, ça c'est une question très vaste, mais je vais être très succinct dans l'intérêt du temps imparti à cette émission. Les freins et les risques sont multipliés. Ils viennent tous des anciens colons, des impérialistes avec leurs multinationales, les néocolonialistes, et de ceux qui sont aussi autant subis, ils ont tant subi le lavage de cerveau que la seule solution est de se tourner vers leur bourreau coûte que coûte. Pour illustrer ceci, les anciens colons impérialistes sont souvent les branches dirigeantes de la politique occidentale, que ce soit en France, en Angleterre ou aux Etats-Unis, avec les multinationales et les institutions capitalistes comme Bolloré en Afrique, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, mais aussi on ne peut pas l'oublier les sociétés de mercenaires qui pilulent en Afrique maintenant comme Wagner, que l'AES est obligée d'utiliser pour contrôler et combattre les terroristes. Tout ceci constitue des risques. Les colonialistes sont bien sûr des agents de l'extérieur qui sont placés à la tête ou à l'intérieur de nos institutions nationales ou régionales et qui, bien qu'étant citoyens, défendent plutôt l'intérêt du colon où ils se trouvent, leur intérêt personnel aussi pour satisfaire le gain rapide de ce que le colon va leur donner. Donc, en termes de freins, il y a aussi la manipulation du peuple par les médias occidentaux pour ne citer que ceux-là. Pour les atouts, ils sont limités. Ils sont illimités. L'AES, parce qu'ils sont arrivés au pouvoir par un « push », donc de façon non orthodoxe aux normes occidentales, ont plus de facilité à rompre les accords léonais du passé. Ils peuvent alors renvoyer tous les colons en même temps et clairement séparer le pompier du pyromane. A cause des réseaux sociaux aussi et avec l'apport des panafricains, le peuple est plus averti et le peuple pourra supporter les leaders et il sera difficilement manipulable comme par le passé. Voici quelques atouts qui sont cités, mais il y a beaucoup d'autres. Le développement et le fait que c'est plus facile d'indiquer le terrorisme dans le panafricanisme. puisque tout le monde travaille ensemble, plus de progrès et la sécurité de l'Afrique sera alors atteinte, comme nous l'avons des autres forces externes qui nous combattent. Ce serait plus facile lorsque nous serons à Rincel. Merci. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique. Pour ce qui est des freins et des risques au niveau de la mobilisation, je pense qu'ils sont de deux ordres. Il y a un ordre interne et un ordre externe. Pour ce qui est de l'interne, je pense qu'il y a encore une partie de la jeunesse africaine qui dort. Également, je pense que l'oligarchie occidentale a très bien compris que l'avenir de l'humanité se joue en Afrique pour la simple et bonne raison que l'Afrique, c'est 50% des richesses mondiales. L'Afrique, c'est 60% des terres arables mondiales. L'Afrique, c'est une population dont 80% a moins de 40 ans. Et selon des études onusiennes, à l'horizon 2050, 25% de la population mondiale seront africaines et 40% à l'horizon 2100. Donc, vous comprenez avec moi que tout l'enjeu de l'humanité se joue en Afrique. Voilà pourquoi l'oligarchie occidentale active ses bras armés locaux que nous autres appelons des nègres de maison pour freiner un ton soit peu ce processus de libération plutôt à travers des mobilisations qui se font en Afrique et notamment en passant par certains de nos chefs d'État, par eux tous, certains de nos chefs d'État et aussi des ONG, ainsi de suite. Pour ce qui est de l'externe, je viens déjà d'une certaine manière de l'aborder parce qu'il y a un concubinage incestueux entre l'oligarchie occidentale et certaines de nos élites parce que, justement, l'oligarchie occidentale sait très bien que le jour où nous arriverons à créer les États-Unis d'Afrique, c'est qu'elle est morte. C'est qu'elle est morte. Si l'Afrique s'affranchit, comme le disait quelqu'un, si l'Afrique se relève, c'est que c'est fini pour l'Occident. Donc, ils le savent très bien parce que le nid de leur prospérité, c'est en Afrique ici, vous voyez. Donc, l'oligarchie occidentale, étant consciente de cela, elle va manœuvrer d'une certaine manière ou d'une autre pour freiner ce processus de sensibilisation, de conscientisation et de réveil de la jeunesse africaine. Maintenant, pour ce qui est des atouts, c'est quoi ? C'est que la géopolitique mondiale actuelle, en elle-même, d'accord, favorise cet état de prise de conscience au niveau de la population africaine et notamment au niveau de la jeunesse africaine qui, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui nous ont d'ailleurs libérés des médias mainstream qui contrôlaient avant nos esprits, d'accord, à travers ces réseaux sociaux, aujourd'hui, la jeunesse a accès à l'information. Elle est au courant de tout ce qui se passe. Et vous savez comment on le dit, celui qui a l'information a le pouvoir. Donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, quelles que soient les manœuvres dilatoires qui sont entreprises d'une manière ou d'une autre pour freiner, d'accord, ce vent spirituel qui souffre sur l'Afrique, je pense que cela est voué à l'échec. Le processus de conscientisation, de libération de l'Afrique va continuer et je pense que c'est dans le destin de l'Afrique de se libérer et de prendre le leadership mondial. Opinion, analyse sociopolitique et économique, une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche, au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique. est-ce que la CDO peut exister encore sous la forme qu'elle est maintenant avec cette crise régionale ? Peut-elle survivre ? Non, ma réponse est formelle. Elle ne peut pas exister sous sa forme actuelle. Elle doit se réformer si elle veut continuer à exister. Sinon, c'est la UEF qui va absorber les pays membres un à un. Mais là, l'union risque de changer légèrement de nom. Au lieu de l'alliance des états du Sahel, ce sera l'alliance des états de l'Afrique, de l'Ouest et du Sahel. Enfin, la UEF est le futur de l'Afrique et la CDO en est le passé douloureux. Merci à vous et bonne fin de semaine. Opinion, analyse sociopolitique et économique, une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche, au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique. Oui, monsieur le journaliste, je ne sais pas pourquoi vous restez cramponné sur toujours la CDO. Pour moi, la CDO, c'est déjà du passé. C'est déjà du passé. Elle s'est tirée elle-même une balle dans sa jambe. Et je pense qu'elle est agonisante. Et la S ne va pas tarder à lui et flanquer une autre balle sur la trempe. Donc, moi, je pense qu'il serait intéressant qu'on économise nos énergies en oubliant même cette institution qui a déjà montré ses limites, en oubliant cette institution qui, en réalité, n'est pas faite pour les Africains du moment où elle est sous ordre. Nous le savons très bien. L'intervention militaire qui a été prévue au Niger était téléguidée par la France, par l'Elysée. Nous le savons très bien. D'accord ? Parce qu'aucun pays en réalité africain n'avait intérêt à déclencher la guerre au Niger. Ni le Nigeria, ni le Bénin frontalier. Parce que s'il y a la guerre au Niger, vous pensez que les Nigeriens vont se contenter de se défendre ? Ils vont frapper aussi le Bénin. Ils vont frapper aussi le Nigeria, ainsi de suite. Donc, pour moi, la CEDEAO, c'est du passé. Il serait intéressant vraiment qu'on se concentre sur l'AES qui fait aujourd'hui la dignité de l'Afrique qui est aujourd'hui l'espoir de la jeunesse africaine. Non, je ne dirai pas en passe. Je pense que l'AES a déjà avalé la CEDEAO. Je le pense sincèrement. Et ne regardons pas simplement ce qui se dit dans les médias qui sont encore contrôlés par nos chefs d'État soumis à l'oligarché occidental. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont dû remplacer ces médias-là. Beaucoup de personnes aujourd'hui s'informent sur les réseaux sociaux. Moi, je connais des gens, des jeunes, comme moi, intellectuels, qui se refusent même de suivre la télé aujourd'hui. Donc, regardez ceux-là. Moi, je pense qu'il faudrait complètement oublier la CEDEAO, comme je le disais tantôt, et se concentrer sur l'AES. Aujourd'hui, l'espoir de la création des États-Unis d'Afrique, c'est l'AES. Et quand vous regardez même les conditions dans lesquelles cet allié s'est formé et la manière dont elle fonctionne, je pense qu'il y a de l'espoir. Et je vous l'ai dit tout à l'heure que d'ici à là, moi, je suis très sûr que le Tchad, le Togo, et dans une certaine mesure, la Guinée qu'on a créée et le Sénégal vont suivre, c'est-à-dire vont intégrer l'AES. Il suffit simplement que la Confédération soit créée et je pense que le processus s'est déjà enclenché. Et comme je l'ai dit, au niveau du Bénin, nous aussi, nous travaillons à l'interne pour que d'ici à là, le Bénin puisse être libéré et rejoindre dignement l'AES. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. D'abord, nous remercions M. Jonas Kossi-Lima depuis Washington d'ici, il est le leader de la communauté béninoise aux États-Unis. M. Abdoul Bak, Abdoul Karim, il est le président des membres des jeunes panafricanistes du Bénin et que nous recevons depuis par la cour au Bénin. Alors, nous la remercions du fond de cœur. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs. Avant de finir, retenons tout simplement que la Suède est en proie à un déchirement interne, interne. Une fumée noire se voit de loin signe d'un affaiblissement et d'un profond enlisement. Les enjeux sont énormes, les défis sont énormes, les uns et les autres sont de plus en plus divisés au sein de cette institution. Les rêves de jouer un rôle de gendarme dans la sous-région est très loin à être possible. Les panafricanistes semblent aujourd'hui plus outillés, très éveillés et de par leur dynamique et pression qui se voient sur tous les médias et qui s'occupent de façon récurrente. L'histoire tournante de ce continent maîtris et qui résiste au fond des tornades de complots, de crimes, de crises, il est impératif de contrôler les courants panafricanistes pour qu'il n'y ait pas de débordement et aussi d'éviter des provocations car les caïmans, les anciens caïmans sont toujours dans le fleuve. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. de Gabin Conrad. Sous-titrage Société Radio-Canada